... Le truc, c'est qu'à chaque fois, je présente Cédric Courthou et après, j'ai les membres du jury qui viennent me voir et qui me disent « Ça va, monsieur, les chaussures noires ? » Parce qu'évidemment, je ne me présente jamais. Je suis Steven Pravong. Alors, qui êtes-vous ? Bravo ! Bravo, merci. Il est important, bien évidemment, que nous fassions l'accueil chaleureux qu'il convient à notre jury. Et je veux parler de monsieur Nicolas Boulaire. Le jury entre, bien évidemment, sous vos applaudissements. Le jury, où est-il ? Il est déjà... Merci. Merci. Il fallait que je sois un petit peu dans l'embarras. C'est bien normal. Je parle de monsieur Nicolas Boulaire, de monsieur Jean-Michel Roux, de monsieur Christophe Taudière, de madame Corinne Bernard, de monsieur Bertrand Naï, de Loïc Valchicini, de Anna Danunzio, et bien évidemment, de notre président chéri, qui se relève et qu'on applaudit. Tout se passe dans le plus grand calme, c'est ça qui est bien. Alors, et maintenant, je vais demander à mon camarade Cédric Courteau, pour lequel j'ai une affection particulière, de venir me retrouver. Ça fait longtemps qu'on présente... Très longtemps. Les séances de courbes étranges ensemble. Très longtemps, et c'est pour ça que ce soir... On en a vécu des trucs. On en a vécu des trucs. Il y a du lien maintenant. Il y a du lien. Ou pas. Mais tu vas mettre ton costume ce soir. Non, parce qu'on avait dit qu'on ne le faisait pas. Vous avez eu fog ? On avait dit qu'on ne le faisait pas. Non, je vais t'envoyer deux saloperies. Et crois-moi, on ne va pas le faire. On va le faire. On va le faire. Parce que Cédric, en fait, il voulait... Il voulait faire la démonstration que comme chez Kikario, on était polyvalent. Il y a des choses qu'on pouvait faire. Nous aussi, on pouvait être acteurs. Et puis aussi, on pouvait être musiciens, chanteurs, compositeurs. Mais alors, je lui avais dit que ce n'était pas une bonne idée. « Je vais me planter, je vais me planter, je vous prenie un. » « Vous êtes prêts ? » « Des cours, des cours, vous allez voir des cours, petit mais toujours grand, c'est vraiment de l'entertainement. » « Allez, on tape dans ses mains, allez ! » « Des cours, vous allez voir des cours, petit mais toujours grand, c'est vraiment de l'entertainement. » « Elle surprend par derrière, la petite ouvrière, elle surprend par devant, la gardienne. » Voilà. Donc, assez rigolé, maintenant, on va peut-être passer à ce pour quoi vous êtes venu là, quand même, c'est-à-dire la remise des prix. Elle a remis ses prix, bien évidemment. Mais que cela ne nous empêche pas de rigoler un bon coup, quand même. C'est bien, on a été suivi, au moins. Oui. Donc, nous allons débuter par les nombreux prix décernés par le public du festival et le premier prix décerné par le public scolaire et celui des primaires. Et il est annoncé par la présidente de l'association Universette Arrivée, Madame Mone-Elect Lebelet. Sous vos applaudissements, l'association qui est à l'origine du festival Com'Étrange. Monsieur Courteau. Merci. Alors, puis-je avoir le petit papier, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Monsieur Courteau, s'il vous plaît. Alors, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nos chères têtes blondes ont décerné leur prix au film Nuisible d'Éric Huppin, Hans Balzun, Pierre Naoum et... Pardon, Baptiste Horde et Pierre-Philippe Pouèche. Voilà. Merci. Ils ont formé un collectif de réalisateurs sur la base de noms bizarres. Parfait, parfait. Et pour les prix qui ont été décernés par les publics collèges et lycées, nous appelons monsieur Patrice Pincet madame Christine Lecomte-Simonnet et Cécile Artyck qui en chargent l'accueil, la réception, voire le... Ah, là, voilà. La voici, là, voilà. Voir l'administration des quelques bases. Et Marie Séché, bien sûr. Marie Séché. Marie Séché, mais je l'oublie. Marie Séché. Transfuge du fist. Si on était hyper carré au niveau de l'équipe, ça se saurait, quoi. On est tout le temps à l'arrache, quoi. C'est très clair. Enfin, bon. Alors. J'ai pas mes lunettes. Alors, écoutez... J'ai mes lunettes. Voilà. Voilà, voilà. Donc. Rapprochez-vous de là, mon enfant. Allez. OK. Alors, les collégiens sont... Il faut que je parle plus fort. Les collégiens... Non, pas vers l'écran, en vérité, parce que ça génère des espèces de... Non. Toi, tu bouges pas. Toi, tu dis, c'est à l'autre que je parle. Alors, pour les collégiens, ils ont voté l'héritage... De Mickaël Théra, qu'on applaudit, bien évidemment. Alors, Mickaël Théra est là. Mickaël Théra est là. Où est-ce qu'il est ? Merci, Mickaël. Il vient nous retrouver. Mickaël a fait un super boulot avec les scolaires. Il en a rencontré, je sais pas combien, par groupe de 80, plusieurs fois, pour parler de son film, de ses effets spéciaux, de la réalisation de son making-of, le storyboard. Merci, Mickaël. Et puis, ils ont tous voté pour toi. Oui, ils en ont fait. Et oui, bravo. Merci. Ben, je n'ai rien préparé. Voilà, c'est super. Je suis ravi. En plus, je dois avouer que le prix des collégiens, enfin, d'être jugé par des enfants, c'est quelque chose que c'était pas du tout prévu, parce que c'est pas un film que je me suis dit, « Ah, je vais faire un film pour les enfants. » Donc, c'est d'autant plus sympa d'être jugé à différents niveaux, par des adultes, par des enfants, et que ça marche dans les deux cas. Je suis ravi. Voilà. Donc, merci au Festival Courmetrange. Merci à tout le monde, etc. Voilà, c'est super. Bravo. Bravo encore. Merci à toi, Mickaël. Patrice, Patrice, eh bien, en ce qui concerne le prix pour le film lauréat du public des lycéens, il s'agit du film Hôtel de José-Louis Allemann. Bravo. Alors, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà, ça arrive. Il n'est pas là. Il n'est pas venu nous retrouver, mais ce n'est pas grave. On ne lui en veut pas. On lui a remis un prix. Voilà, il y a eu 3 000 scolaires à voter pour ces prix collèges et lycées. Ils étaient 3 000 depuis lundi matin. Toute la semaine, ils venaient. J'ai fait les 700 derniers. On a accueilli les 700 derniers tous ensemble avec l'équipe hier matin. Et voilà, ça s'est super bien passé. Puis ils ont... Voilà, ces prix-là. Puis ils ont beaucoup aimé la sélection, les films qu'ils ont vus. Je sais qu'il y en a certains qui ont rencontré Agathe Desco pour Crisalinde. Je pense qu'ils auraient aimé vous rencontrer tous. Et puis ça les a fait réfléchir, discuter, des débats avec les profs. Il y a eu des vrais après-midi. J'ai déjà pas mal de retours des enseignants. Ils sont ravis. Merci pour vos films. Merci pour votre présence à tous. Merci encore à toute l'équipe scolaire. Alors, vous faites un choix ou vous regagnez vos places ou vous piétinez pendant des plombes avec nous. Voilà. Monsieur Cédric, je vous en prie. Enchaînons avec violence. Non, mais c'est bien. Ça, c'est la force de l'habitude. C'est très bon, mais elle est mignonne. OK. Il fait bon dans la salle. Il fait chaud. Donc, nous sommes dans le cadre de la carte blanche à Formacourt. Et je vais appeler Katia Bayer afin d'annoncer le lauréat retenu par le public de cette carte blanche. Katia Bayer. Katia Bayer de Formacourt. Et Formacourt aussi, quelque part, fête son anniversaire. Puisque, enfin, bientôt en tout cas, ça fait cinq ans pour vous. Cinq ans pour Formacourt, c'est quand même quelque chose. Mais exprimez-vous, exprimez-vous, je vous en prie. Moi, je ne suis pas Formacourt. J'en suis juste à l'origine. Mais effectivement, Formacourt aura cinq ans en janvier. On sera aussi en mesure de fêter notre anniversaire et puis d'inviter des chouettes sirènes à nos côtés pour le fêter. Voilà. Subtilité. Et donc, c'est quoi le programme ? Nous allons appeler dans quelques instants. Non, 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 je n'ai pas besoin de micro. Arranger de la voix. Non, 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 sois mignon, tu parles dans le micro. Déjà que tu as une diction déplorable. Allez. Nous allons appeler dans quelques instants. Mathieu Courtois. Est-il présent, s'il vous plaît ? Mathieu Courtois. Mathieu Courtois, est-il présent ? Oh, Mathieu Courtois, bonjour. Mathieu Courtois. Ah bah, il nous a fait peur. Alors, juste peut-être une précision parce que le nom de Mathieu Courtois n'était pas dans le programme. Tout à fait. Voilà pourquoi es-tu là. Pourquoi tu es là ? Parce que tu as participé à la production d'un très beau film qui faisait partie de notre carte blanche qui s'appelle Oh Willy. Voilà, un film d'Emma de Soif et Mark Rulles. Merci à toi. Bravo. Et oui, et qui a eu. Bonsoir, merci. En effet, je suis l'un des producteurs du film. C'est un film qui a été produit sur trois pays. La France, la Belgique et la Hollande. Et donc voilà, une partie des... Enfin non, toutes les marionnettes et les décors que vous avez pu voir ont été fabriqués ici à Rennes. On est très fiers d'avoir un prix. On est déjà très fiers que le film soit diffusé à Rennes parce que c'est assez rare pour le souligner. Et en plus d'avoir le prix du public parce qu'après tout, c'est pour vous qu'on fait le film. Donc avoir un prix de vous, ça a quand même une saveur particulière. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Eh bien, dans le cadre de la carte blanche Make It Short, je vais appeler le terrible, le puissant, l'extraordinaire Benjamin Leroy afin qu'il annonce le titre du film Lauréat. Benjamin Leroy sous un tonnerre et un fracas d'applaudissements. Voilà. Mr. Benjamin. Benjamin Leroy. Bonsoir. J'avais amené qu'une seule chemise. Je l'ai mis mercredi soir. Je suis désolé. Elle était à carreau. Elle était à carreau, je m'en souviens. Elle était à carreau, signe de valeur. Alors, le prix pour le prix Make It Short, donc vous, public, avez choisi de le remettre au film américain Record Play de Jesse Atlas. Très bon, très bon. Il y a des fans. Il y a des fans, en tout cas, c'est clair. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. C'est bon, moi ? Merci. C'est un film qui, il y a quelques semaines, en fait, on a appris qu'ils étaient en train d'en préparer une version longue. C'est ce que je vous disais il y a deux jours, comme ça. Quand le film, la version longue, sortira dans deux, trois ans, vous pourrez dire, ouais, mais moi, tu vois, je l'ai déjà vu il y a deux, trois ans. À court m'étrange, vous pourrez vous la péter un petit peu. C'est aussi ça l'avantage du court-métrage. Donc, merci pour lui. Bravo. Grâce à Make It Short, on fait des versions longues. Make It Short, on fait des versions longues. Enfin, bref, c'est tombé, c'est pas grave. Mon papier, Make It Short, version longue. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai essayé, j'ai essayé. Je suis ramassé, c'est tout. Alors ça, le rire que vous venez d'entendre un peu... Le rire un petit peu agricole, là, dans le fond. Agricole, oui, voilà. En fait, c'est très bête. Enfin, vous allez la voir tout à l'heure, on va vous la présenter, on vous en dit pas plus, mais on va vous la présenter comme il se doit, du coup. Oui, avec un peu de chance, on va la chatouiller, comme ça, et bien rire tout pareillement. Vous allez voir. Ah oui, continue, s'il te plaît. Donc, dans le cadre de la carte blanche Neuchâtel International Film Festival, nous appelons celui qui a concocté une séance spécifique à ce titre. Il est également membre du jury de cette 10e édition et programmateur du NIF, Loïc Valéchini. Sous vos applaudissements, qui nous vient de fort loin, car il s'agit de la Suisse. Donc, Valéchini, parce que ça fait trois jours que tu massacres mon nom. Non, mais attends, il faut dire qu'à chaque fois qu'il me demande comment ça se prononce, je m'arrange pour qu'il le prononce mal. Bon, on est d'accord. Merci. Ok. Donc, je n'ai pas de billet, vu que de toute façon, c'est tout du pipeau, mais j'ai l'honneur d'annoncer que le prix du public pour la carte blanche du NIF revient à l'employé du mois d'Olivier Béguin. Olivier Béguin, l'employé du mois. Du mois. Du mois. Bref. Très bien. Ce petit blanc sur ta feuille ne figure pas sur la mienne, en fait. On pourrait peut-être faire un échange, éventuellement. Tiens. Allez, sois bon. Sois bon. Allez, tiens, je te l'aide. Et en attendant, tiens, prends cette feuille. Donc, tu l'as fait avec tes doigts, alors j'évite de... D'accord. Alors, dans le cadre de la séance thématique intitulée Les Monstres et Merveilles, nous appelons à nos côtés monsieur, monsieur cinéma rennais, responsable et programmateur du ciné TNB. celui-là même qui accueille le festival Courbes étranges. Oui. Mais oui, mais qui c'est ton souci ? Mais depuis combien de temps, déjà ? Oh, pour toi, 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 pour toi. Eh, dis donc. Mais oui, mais comment s'appelle-t-il ? Euh... Je crois bien que c'est monsieur Jacques Fretel. Jacques Fretel ! Merci, messieurs. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Grâce à vous, nous avons vécu une belle édition qui n'est pas tout à fait terminée, puisque nous avons encore des films à découvrir. Donc, le prix a été remis au prix Vienna White for You de Dominique Arth. Ils écrivent vraiment très mal, hein ? C'est fait exprès. Non, non, c'est l'écriture de Cédric. Il parle comme il écrit. C'est quelque peu pour nous ridiculiser quand on est sur scène, c'est cela ? Non, non, non. Là, je pense qu'il va falloir... C'est pas avec moi qu'il va falloir que tu t'arranges maintenant, Jacques. En tous les cas, je pense qu'il sera heureux de recevoir ce prix, même si nous avons quelque peu écorché son nom. Ah, j'étais pas très loin, hein ? Mais oui, mais... J'étais pas très loin. Bravo, Elie. Yes ! Allez, Cédric, un grand répond. Allez, j'enchaîne. Pour le prix Courroulette, organisé par l'association partenaire, également auteur de la bande-annonce du festival de cette année, j'appelle son responsable, M. Simon Hamant. M. Simon Hamant. M. Simon Hamant de Manual Focus. Alors, ça serait bien que je ne vive pas deux moments nuls en une soirée, quand même. Est-ce qu'il y a un représentant de Manual Focus, ici, ce soir, qui se dénonce instantanément ? Oui, ben alors, mais... Oui, eh bien, venez, monsieur. Mais venez, mon ami, alors... Ah... Eh ben écoutez, donc une créature représentera Manuel Focus, oui, voilà, oui, oui, oui. Donnez un micro à cette créature. Il y a un mois de kiné derrière après, c'est clair. Donc là, tu es là, tu es là. Quoi, le bien vivre ensemble ? Le film Le Réa, qui sera diffusé ce soir, et le bien vivre ensemble de Léo Dazin. Oui, bravo, non, non. Un peu comme Harvey Bazin, mais moi, c'est pas... Oui, bravo, bravo, mais on n'est pas loin. Je peux partir avec le... Non, 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 tu laisses ça. Non, tu laisses ça. Par contre, tu t'en vas, mais tu laisses ça. Voilà, donc le bien vivre ensemble de Léo Dazin sera projeté demain. Demain, et non ce soir, bien sûr. Oui, et non ce soir. Eh oui. Alors, eh bien, nous abordons à présent le moment tant attendu du tirage au sort des bulletins de vote de notre public et qui a permis de dénoncer deux gagnants, au moins. Et donc, j'appelle à ce sujet M. Benoît Medoc de Cine35.com, qui est également coach du jury cette année. Bravo, bravo, bravo. The king of the tapis-souris. Mais il y a également, également, je vais appeler aussi Caroline Seyer, Caroline Seyer, qui est chargée des partenariats du festival et qui va instantanément le rejoindre. Bien, remettez un micro. Merci, bonsoir à tous. Mon cher Loïc, ils écorchent ton nom depuis simplement une semaine. Moi, ça fait bientôt dix ans. Je ne m'appelle pas du tout M. Medoc. N'est-ce pas, Stephen Pravang ? Mais M. Medec, bon, je n'y fais plus attention, c'est pas grave. Non, pas la guillotine. C'est Stanley Dravang, et pas Stephen Pravang. Excusez-moi, M. Medec, voilà. Je représente, donc, le coach du jury, mais également partenaire du festival, le site internet Cine35.com, que vous connaissez certainement, puisqu'on est partenaire depuis maintenant presque huit ans de ce festival. Je vais tirer au sort tout à l'heure trois bulletins qui ont donc participé au prix du public pour faire gagner aux deux premiers qui vont être sortis de l'urne. Deux invitations pour la soirée Halloween, qui aura lieu le 31 octobre, à partir de 19h30. C'est dans un cinéma de Chartres-de-Bretagne, à l'Espérance. Il y a trois films qui sont projetés, donc, dans le thème de ce soir, il y a Sinister, American Nightmare, et You're the next. Voilà. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Vous avez toute l'info sur www.cinet35.com. Et je sais également que beaucoup sont friands de nos tapis de souris. Tapis de souris, donc, qui sont réalisés par un graphiste rené d'équipe. C'est un fou, oui, mais un fou génial. Voilà, nous avons des tapis de souris avec 26 films, 26 visuels de films qui sont sortis récemment. Alors, je vais faire comme on a fait cette semaine. Je vais balancer dans la salle. Ne regarde pas sous ton siège, il n'y a rien. Allez, vas-y, Cédric. C'est fait exprès. Allons, je balance. J'ai failli lancer mon téléphone, mais non. Bon, alors là, vraiment, roulement de tambour, parce que là, ça fout les jetons, là. Qui c'est donc qui va sortir de tout ce... Il s'agit de Benoît Medeux... Non, pardon. Voilà. Mais oui, mais oui, il faut savoir animer. C'est le sens de l'improvisation, cher à notre ami Cédric. Voilà. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que, donc, à part ces places de cinéma, nous avons également, pour la troisième personne qui va être nommée, 10 DVD de courts-métrages, puisque c'est le 10e anniversaire, eh bien, on va lui offrir 10 DVD de courts-métrages. Tu pourras regarder chez elle sans aucun problème. Et je voulais qu'on applaudisse ces deux acolytes, puisqu'ils sont deux ici sur scène, mais en fait, ils sont six au total, à avoir visionné 1 200 courts-métrages, pour vous en proposer, durant ces quatre jours, 65 et quelques. de la bancaire, nous ne sommes pas tous seuls, il y a Bastiane Merson, merci. Bastiane, qui se trouve là-bas. Qui fait partie de l'équipe. Bastiane, tu es où ? Là, un grand coucou. Il y a Aurélien Pro, voilà, qui vous a sélectionné. Et la touche féminine de ce comité de sélection, Valérie Tellier, qui n'est plus dans la salle. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que tu peux meubler en attendant, s'il te plaît ? Valérie Tellier, s'il vous plaît ! Qui faisait partie du comité de sélection du festival, voilà. Je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit que tous les deux à mériter ce remerciement que tu nous fais, voilà. Voilà, donc j'ai eu le temps de lire un petit peu les fiches parce que des fois, c'est mal écrit, mais là, c'est bien écrit, c'est des filles. Toujours bien écrit, quand c'est des filles. Alors, deux places pour la soirée Halloween, pour Laura Elias qui habite à Bréal. Est-ce qu'elle est là ? Non, eh bien, lui en verra, nous avons son adresse. On peut l'applaudir. On sait où elle habite. Le même lot également pour Elodie Corvésier qui habite la chapelle des Fougerées. Est-ce qu'elle est là ? Non plus, eh bien, on lui en verra. Et le lot de 10 DVD de court-métrage est attribué à Victoria Marais ou Marois qui habite à Rennes. Est-ce qu'elle est là ? Eh bien, on lui en verra également. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur Benoît. Je ne sais plus comment on prononce maintenant, c'est embarrassant. Médec, évidemment, mais je le savais, je le savais. C'est parti. Madame, c'est... Il va falloir agir, quand même. Alors, moi, je n'ai pas de super beau tapis de souris à envoyer, je suis désolée. On n'a pas de beau tapis de souris comme Benoît. Je n'ai qu'un seul cadeau, mais il est pas mal, quand même. C'est un séjour à l'Auberge des Voyages-Joueurs. Ah, bah, alors... De nuit, du coup. De nuit, de nuit. De nuit à l'Auberge des Voyages-Joueurs et une balade comptée, également. Pour une personne du public. Merci, Raphaël. Et Wilfried ? Alors, c'est... Lison Huet. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est là, Lison Huet ? Elle était à la séance précédente. C'est amusant, ça, Lison Huet, parce qu'il se trouve que je la connais. On n'a pas fait exprès, on va croire que c'est un truc... Mais c'est rigolo. Non, 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 très bien, très bien. Parfait. Ah bah si, tu le gardes. Il n'y a rien à voir. Il y a ta main innocente qui a plongé dans ce truc, là. Donc, tu l'as extirpé du tas, là. Bon, allez. Oh, quand même quelque chose. Rien à voir avec moi. Parfait. Très fort, c'est bon. Bravo, Lison Huet, qui a gagné. Merci, Raphaël et Wilfried. Très bien. C'est à toi, je crois. Oui, oui, oui. Et du coup, face à tout ce qui s'est passé, je dois vous annoncer, ce que Steven a écrit, là. Un festival, ce n'est vraiment pas une partie de poilade. Non, j'ai dit, c'est... Un festival n'est pas qu'une partie de poilade, déjà. D'accord, t'es criminelle. C'est aussi le travail de nombreux collaborateurs qu'il convient de coordonner tout au long d'une très longue année. et c'est pourquoi nous demandons au co-directeur du festival de nous rejoindre, Hélène Pravong et Bastien Merson. Sous vos applaudissements. Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? L'agricole et rural, le rire, on avait dit. Tu peux en faire autant ? Non Nous on est très contents On était deux têtes pas ensemble Plus d'aucune Parfois c'était rigolo, parfois moins Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien Et c'est surtout grâce à vous Stephen et... Non, il faut dire Hélène et Stephen Que ces festivals existent Ça fait 10 ans Joyeux anniversaire Ensuite c'est effectivement aussi Grâce à l'incroyable équipe Oh là là, je suis ému en fait, je suis désolé Aux bénévoles, aux gens dans la cabine A tout le monde C'est presque la fin Et surtout, surtout, grâce à vous Public en folie, 10 ans Putain, 10 ans C'est tout, on est contents Oh 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 Non, c'est vrai Merci à vous, merci à vous C'est hyper Bravo, bravo, bravo et nous allons aborder à présent le cas des prix spéciaux des partenaires du festival et pour le prix Formacourt nous invitons l'équipe à nous rejoindre puisque Katia Bayer elle a préféré s'asseoir et l'équipe Formacourt qui nous reste bien, venez au grand complet allez-y, courez, courez, tonique magnifique voilà, voilà, voilà je vous aime bien, donc je reviens je voulais vous présenter Xavier Gordet, Julien Saves et Julien Bonnel, les deux Juliens je vous cède la parole et je la reprends après bravo, bravo à eux donc en fait il y a un film sur lequel on est tombé tous les trois d'accord pour sa qualité graphique la musique les différentes techniques d'animation au service de la narration toutes ces choses-là et c'est Fuga de Juan Antonio Espiragas bravo à lui mais Juan Antonio n'est pas avec nous et je voulais on n'a pas trop d'argent à Formacourt vous l'avez vu mais je voulais donner un petit bonus que j'ai eu c'est une place Space Laser et elle m'a été donnée par Christophe Lemaire voilà donc Christophe Lemaire de Madmovise voilà mais oui bonne soirée donc cette année effectivement on avait cette carte blanche mais ça fait trois ans qu'on remet un prix ici les années précédentes c'était Danny Boy un film polonais et ma membre un film français qui a été primé et le prix est constitué d'un focus spécial sur le site et puis d'une projection aussi à Paris au sud de les Ursulines et là j'ai une surprise puisqu'en fait on est venu cette année voir un petit peu ce que vous faisiez et on a décidé avec le jury de vous proposer une séance spéciale à Paris au sud de les Ursulines courant 2014 voilà on n'est même pas averti on l'apprend là sur scène et non c'était de l'impro pas mal bien joué à la studio des Ursulines en plus c'est classe de très très bons souvenirs là-bas à Paris on aura l'occasion de proposer aussi notre prix un film espagnol cette année on en est ravis voilà et je me permets juste un truc alors comme tout le monde a distribué des petites choses moi aussi j'ai un truc à lancer on a lancé il y a quelques jours une campagne sur Ulule un petit projet de financement participatif vous avez dû en entendre parler vous faites des films pour la plupart et voilà nous souhaitons refaire notre site internet favorisé d'accès des courts-métrages en ligne la campagne s'appelle cours format cours petite blague et pour ceci on a distribué au début du festival des petits flyers là vous ne les voyez pas très bien je vais les lancer et puis au cas où vous retrouverez les infos sur le site la campagne s'arrête le 15 novembre c'est parti attention c'est parti mais je vous conseille de vous approcher parce que là je vous avais conseillé de vous approcher quelle imprudence mais oui mais bien sûr bon bon cédric en sucre allez ok donc effectivement j'ai une place peste laser qui la veut celui qui la veut vienne la chercher qui vienne la chercher qui vienne la chercher il faut la mériter il faut la mériter c'est toujours il faut la mériter il faut venir la chercher est-ce que c'est bon cette violence cédric mon ami revenez voilà voilà c'est gagné c'est gagné mais non mais non c'est ma fiche de conduite ça et bah elle a été gagnée tu m'as baisé ben ouais je t'ai baisé voilà et donc le monsieur le voilà 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 et j'en profite oui ça se perdra et j'en profite d'ailleurs par rapport aux places space laser pour vous dire qu'il y a encore des places sous vos sièges donc vous pouvez regarder et gagner des places pour allez vous friter la tronche à space laser encore mais regardez sous votre siège éventuellement vous avez place space laser space laser ben personne n'en a trouvé d'accord mais si en voilà une bravo cher monsieur et on voici une autre et voilà mais oui normalement il y en a plein partout dans la salle mais c'est extraordinaire mais la petite dame là aussi mais voilà écoutez c'est bien formidable très bien par contre on va peut-être passer au oui 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 j'enchaîne effectivement j'enchaîne avec le prix Beaumarchais et nous avons le grand bonheur d'appeler à notre côté notre Corinne Bernard chérie chérie par ailleurs directrice de l'association Beaumarchais Corinne Bernard l'association Beaumarchais qui soutient courbes étranges depuis ses débuts Dieu que tu es belle Corinne pour annoncer le prix voilà c'est Beaumarchais on soutient toutes sortes d'écritures à longueur d'année du cours évidemment et là j'ai eu envie de partager ce prix et on l'a choisi donc tous ensemble tout le jury j'aime beaucoup l'animation moi à titre personnel le jury aussi on a décidé donc d'accorder le prix c'est pour ça que j'ai enlevé ma peau de jury à peau de chien de Nicolas Jacquet Nicolas Jacquet où est-il ? on a beaucoup aimé le voici Nicolas Jacquet avec peau de chien grand succès avec peau de chien on a beaucoup aimé évidemment le travail de l'animation et puis l'engagement le fond voilà c'est un très beau film on est très content ma carte de visite c'est la peau qui colle merci beaucoup c'est un choix un petit peu plus proche peut-être pardon merci beaucoup c'est un peu politique c'est très pratique merci merci à Nicolas Jacquet très beau film en tout cas il n'y a pas à dire c'est à toi c'est à moi donc oui voilà je suis là exactement je suis là maintenant je me rends compte et pour le prix France Télévisions non je dis ça parce que je me suis raté grave parce que j'ai fait une petite ah bah le prix bien sûr reparle de la dotation du prix voyons voilà et pour le prochain projet ben oui et pour le prix France Télévisions j'ai le très grand plaisir le très grand honneur d'appeler monsieur Christophe Taudière responsable du pôle court-métrage de France Télévisions et Grand Manitou de l'émission bah je croyais que tu allais finir histoire courte sur France 2 bien sûr merci oui une petite précision concernant le prix de madame Beaumarchais c'est un film français ou francophone c'est ça voilà c'est une précision technique mais c'est important nous en étions au mais oui c'est ça c'est en fait le prix que vous allez sur le point de remettre alors c'est le prix France 2 histoire courte voilà nous avons pas mal discuté mais je pense qu'avec les autres membres du jury on a nous sommes arrivés relativement facilement à un consensus avec des films qui nous ont enthousiasmés donc j'ai le plaisir de vous annoncer un film un film qui fait mouche c'est le jeu le jeu de mots ça c'est bien joué un film dont les effets spéciaux sont vraiment au service de la narration qui s'intitule Flytopia de Karni Ariely et Saul Fried voilà c'est un film qui qui évoque l'amour des mouches enfin en tout cas les insectes aussi ont droit à l'amour et ce qui va signifier que le film va être alors oui le film sera diffusé on va dire prochainement sur France 2 au sein de l'émission histoire courte le dimanche soir en troisième partie de soirée comme on dit en télé merci beaucoup monsieur Christophe Taudière merci Christophe alors là du coup c'est à moi et avant d'aborder au combien convoité Méliès d'Argent ainsi que le grand prix du jury Métrange enfin Courmétrange nous demandons à Patrice Hubert l'artiste créateur des trophées de nous rejoindre sur scène s'il vous plaît nous allons demander à certains membres de notre jury monsieur Patrice Hubert créateur des trophées sous vos applaudissements bien sûr donc tes propres créations est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça non oui d'accord en tout cas magnifique et bien écoutez c'est parfait très bien donc on va demander à certains membres du jury de nous retrouver sur scène aussi voilà on va demander à monsieur Nicolas Boulard infographiste 3D fondateur de la société 4D Productions de venir nous retrouver il fait partie du jury Courmétrange 10ème édition allez bon sang des applaudissements toniques et tout et tout nous allons également appeler Jean-Michel Roux réalisateur entre autres des longs métrages Les mille merveilles de l'univers et enquête sur le monde invisible tonnerre d'applaudissements aussi pour monsieur Jean-Michel Roux Bertrand Naï Bertrand Naï c'est le chef monteur entre autres bien sûr de la série fantastique à succès Les Revenants et pour la remise du Méliès d'Argent nous avons l'immense bonheur d'appeler Anna Danunzio actrice de France Boutique 36K des Orfèvres mais que nous attendons avec une très grande impatience dans le dernier film de Bruno Forzani et Hélène Cattet L'étrange couleur des larmes de ton corps alors là ce film il est attendu de pied ferme Anna Danunzio pour le Méliès d'Argent bonsoir ça parle fort vous inquiétez pas ça va être très rapide j'ai pas besoin du papier je suis très contente de remettre le Méliès d'Argent à ce très beau film Cebu de Pablo Belaubre bravo c'est doux superbe 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 il est là et si et si et si et si mais en plus il est là le méliès d'Argent et un professeur le méliès d'Argent de méliès d'Argent Pablo Pablo est un peu il est un peu miro mais bon ce film Cebu a été projeté pour la première fois en Bretagne à Jocelyn je leur fais un coucou coucou Jocelyn et je suis vraiment très heureux qu'il soit ici ce soir et puis voilà je suis sûr qu'il y a 15 000 films bien meilleurs que celui-là mais je suis vraiment content qu'il ne vous ait plu quand même bravo bravo à Pablo le méliès d'Argent voilà et mais oui ben oui Anna faisait partie du jury c'est absolument clair maintenant et pour le grand prix du jury comme étrange c'est avec une immense fierté que nous appelons un acteur qui n'est pas moins immense fierté nationale comme internationale d'ailleurs il s'offre en plus le luxe d'être chanteur compositeur nous vous demandons de l'accueillir sous un fracas d'applaudissements notre président Tcheky Cario merci merci Merci, cher jury. Merci au jury, bien sûr, et merci à tous les réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens qui nous ont fait le plaisir d'accompagner les œuvres. On peut peut-être quand même apporter la précision au public. Qu'est-ce que représente le méliès d'argent, quand même ? C'est vrai, le méliès d'argent, bien sûr, mais apportez cette précision, cher Cédric Courteau, en sucre. Ah oui, d'accord, donc le méliès d'argent, effectivement, il a été remis par notre jury à l'occasion de cette dixième édition à un film, lequel film va pouvoir concourir à une échelle encore plus importante à l'occasion du festival du film fantastique de SIGES en Espagne, pour le méliès d'or. Voilà. Et c'est pas rien, c'est pas rien du tout, parce que nous sommes le seul festival dédié aux courts-métrages qui avons eu ce privilège. Voilà, tout à fait. Et en ce qui concerne le Grand Prix, au-delà de ce titre Grand Prix, il consiste en fait en une aide d'une valeur de 10 000 euros apportée aux opérations de post-production pour le mixage de la prochaine oeuvre du réalisateur, ainsi que la création d'effets spéciaux visuels offertes. Voilà, offertes. Pour la partie son, merci à Mactary et à Jean-Guy Véran. Et pour la partie effets visuels, merci à 4D Productions et son représentant Nicolas Boulard. Nicolas Boulard qui faisait partie du jury, en plus. Ça tombe bien. Et donc, voilà, comme je le disais avant que tu ne m'interrompes grossièrement, on remercie donc tous les réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens qui nous ont fait le plaisir d'accompagner les oeuvres. Et je veux parler de... Agathe Bascou, réalisatrice du film Grisalide. Elle vient tout de suite nous retrouver, bien sûr. David Lebozek, réalisateur de L'Art des Tanachiers. Vous venez à nos côtés, vous venez, vous venez, vous venez, bien sûr, bien sûr. En courant. Joaquin Urrutikochea, réalisateur de Susanna Se Esta Moriendo. Mais aussi Sandi Sénéchal, pardon, réalisatrice de 9 mètres carrés. Venez, 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 venez. Pablo Belobre, réalisateur de Cébiou. Oui, réalisateur de Cébiou, bien sûr. Dan Sachar, qui nous est venu d'Israël quand même pour nous présenter en exclusivité son film Last of You, ainsi que son producteur Guy Lahav. Venez aussi à nos côtés, s'il vous plaît. Nicolas Jacquet, réalisateur de Peau de Chien. Eh oui, qui a été d'ailleurs récompensé. Et Simon Filiot, réalisateur de La Ravodeuse, il est là aussi. Sean Clark, réalisateur de The Lady and the Tooth. Axel Courtier, réalisateur de Le Dernier Homme, c'est du Le Dernier Homme, de Le Dernier Homme. Michael Terra, réalisateur de L'Héritage. Bien sûr. Sacha Feiner, réalisateur de Un Monde Meilleur, ainsi que sa productrice, Chloé Morier. Venez, 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 accourez. David Trujillo, réalisateur de Le Rêve du Stalker. Et sa productrice, Elisabeth Révol. Damien Stein, pour Une Balade à la Mer. Et dans quelques instants, vous allez voir son film, son court-métrage, dans cette séance hors compétition. Mathieu Berton, pour Feed to Kill. Feed to Kill. On a très envie de remercier, bien sûr, monsieur Christophe Lemaire, de Mad Movies, qui se lève sous les applaudissements. Il se lève, Christophe Lemaire, de Mad Movies. La presse, la presse. Nathalie Dassa. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Nathalie, Nathalie. Elle est là. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ! L'écran fantastique. Nous avons également Julien Thialon, de East Asia. Julien. Il est là. Qui a refusé de manger pendant tout le festival pour voir tous les courts-métrages. Bravo. C'est grand. Oui, c'est grand. La fin approche. Ah bah oui, non, mais là, c'est très clair, on va passer à la projection. Moi, j'en ai marre aussi, un tout petit peu. Donc, merci à vous. Cher réalisateur, qui a alimenté notre festival, quand même. Le groupe à la création. Bah, ce chiffre 10, en fait, que nous fêtons cette année, il serait vraiment pas là sans vous. Cher public, applaudissez-vous. Merci. Applaudissements. 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 ... ... – Sous-titrage FR 2021